Alors, que la bataille commence. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une bataille. Des lip plumper. Alors, qui va gagner aujourd'hui? Est-ce que c'est le lip plumper de chez Philorga? Ou ça va être le lip plumper de chez Plumpet? Qui va gagner? Toi là, tu penses que ça va être qui? Je vais les essayer pour toi, puis on va pouvoir savoir ça ensemble. J'aime beaucoup la marque Philorga. Si tu n'as jamais entendu parler de la marque Philorga, c'est une marque française qui fait dans le médico-cosmétique. C'est un bon nutritif pour tes lèvres. Si j'ai bien fait mes recherches, ils ont mis beaucoup d'ingrédients dans ce produit-là, mais ceux qui ont retenu mon attention, c'est le beurre de karité, parce que c'est très hydratant. Mais aussi, ils ont mis de l'acide hyaluronique, mais à deux poids. Alors, tu en as une petite et une grosse. La grosse, elle reste sur le dessus de tes lèvres pour venir lisser ta lèvre. Et la petite, elle rentre plus profondément dans le derme pour venir repulper de l'intérieur. Et le Plumpet? Il n'y a pas beaucoup de choses qui est écrite sur Internet. Dans la description, ils disent que ça fait une légère sensation de picotement. Moi, je l'ai essayé et c'est relégé comme picotement. Non, tu pleures presque. Ça avait vraiment piqué ma curiosité, ce produit-là, parce que j'avais eu beaucoup de Youtubers l'utiliser. Puis, à chaque fois qu'il l'utilisait, c'était tout le temps la même réaction. Il pleurait quasiment devant la caméra. Ça n'avait pas de bon sens comment ça avait l'air de faire mal. Puis, à chaque fois, je me disais... Hum... Franchement, ça ne doit pas être un petit pire que ça. Mais je vous jure que oui, ça fait très mal, ce produit-là. Par contre, moi, je suis vraiment pour Beauty's Pain. Fait que si jamais ça fait mal, mais ça fonctionne, ça ne me dérange pas, je vais être capable d'endurer mon mal quelques secondes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre un des produits sur mon côté droit et l'autre sur mon côté gauche. Et après, je vais laisser agir dix minutes. Je vais revenir devant la caméra. Puis, on va pouvoir voir ensemble lequel gagne cette bataille. Parce que c'est un test très scientifique et surtout très sérieux. Je suis sur la supervision de Thornton & Thornton. Et je fais ça pour vous, hein. Je vous le dis, là... Ça fait tellement mal, le Plumpit, que peut-être que je vais être obligé de la louper à l'april. Vous voyez comment je vous aime? Je vais commencer par vous montrer les textures des produits. Celui de Pilorga, là, c'est plus comme un gel qui est transparent. Mais quand vous le mettez sur les lèvres, il va avoir une petite couleur rosée. Sûrement que ça va oxyter sur ma main et qu'on va pouvoir voir ce petit rosé. Mais sur les lèvres, c'est ce qu'il fait. Il vient rehausser la couleur naturelle de tes lèvres. Tandis que le Plumpit, lui, il faut... Il faut faire sortir le produit, là, comme ça. Et disant sur Internet que un clic, ça fait un effet très léger. Deux clics moyens, puis trois, c'est pour les fous mentales. Puis ça va être ça, moi, que je vais faire aujourd'hui. Ça va être d'en mettre trop. Parce que dans la vie, j'ai une règle, c'est trop, c'est mieux. Celui-là, il est transparent et c'est comme un sérum. Je vous le dis, après deux, trois minutes, la peau va l'avoir absorbée. Puis on le verra même plus sur ma main. Ça fait que c'est deux textures très différentes. Si vous voulez un effet plus glosse, allez-y avec celui de Philorga. Si vous voulez plus un effet plumpant sans effet glosse, parce que tu veux mettre ton rouge à lèvres par-dessus, ou tu vas avoir l'air d'avoir vraiment rien sur tes lèvres, vas-y plus avec celui de Plumpit. Le Plumpit, je dois vous aviser, il y a une façon quand même spécifique de l'utiliser. C'est pas conseillé de le mettre directement sur vos lèvres. Ils disent de bien préparer les lèvres, de mettre un bombe à lèvres avant, pour que tes lèvres soient bien hydratées. OK. C'est ce que je vais faire. Sur mon côté droit, je vais utiliser mon bombe à lèvres de chez Fraîche Coconut, que je vous ai parlé dans mon autre vidéo. Je l'aime toujours autant. Alors, c'est vraiment le Fraîche Sugar Coconut. Fraîche Sugar Coconut. Je l'aime beaucoup. Et sur mon côté gauche, je vais seulement mettre Filoga parce qu'il est fait pour être porté seul. J'ai fait sortir un peu de produit. Et je vais appliquer sur mon côté gauche. Et là, c'est très mélangeant. Parce que mon côté gauche, c'est mon côté droit dans la vraie vie, mais sur la caméra, c'est ton côté gauche à toi que tu vois. Essaye de suivre. Puis si mon côté gauche, c'est ton côté droit, mais que ton côté droit, c'est mon côté gauche, puis que c'est gauche, puis droit, puis que tu ne comprends plus rien, essaye juste de suivre. Mets ça sur Mew, puis vois où est-ce que je mets le produit. Ça peut peut-être t'aider. Je vais sortir trois clics. C'est comme une tirene. Et je vais mettre sur mon côté droit. Un carrière. J'en ai mis... Oh, ça roule. As-tu le sens tout de suite? Ça rendra deux secondes. Et j'en ai mis un petit peu sur ma langue. Et chocolatine. Est-ce que j'ai le goût de pleurer? Non. Est-ce que je suis capable de l'endurer? Certainement. Mais est-ce que c'est agréable? Pas du tout. Je laisse agir le 10 minutes, puis je reviens avec, s'il vous plaît, des grosses, grosses babines. Moi, c'est ce que je veux dans la vie. J'ai pas de babines de haut, puis mon chum, il veut pas que je m'en paye. Regardez. Je veux rien de trop lente. J'arrête pas de dire. Regardez ce que je veux. Ça, c'est mes lèvres normales. Inexistantes. Puis je veux juste ça. C'est pas trop, moi, je trouve. Alors, on se revoit dans 10 minutes. Juste avant les 10 minutes, là, je suis rendu peut-être à 3. Si jamais t'as un rhume, puis t'as rien d'autre autour, là, que ce produit-là, le Plumpit, mets-toi là. Je te jure, ça me fait couler du nez tellement c'est épicé. Petit truc comme ça. Tadam! Non, il n'y a pas une grosse différence. Après 10 minutes, ce que je remarque qui est le plus fragrant, c'est plus le fini du produit qu'autre chose. Celui de Plumpit est beaucoup plus mât en ce moment. Ça l'a vraiment absorbé dans ma lèvre. Tandis que celui de Filorga, il reste toujours un peu glossy. Là, on va essayer... Je m'ai su le nez. Je vous le dis. Je suis de la moustache tellement que c'est épicé. Puis je dis vraiment épicé parce que c'est vraiment la sensation que ça me fait. Tu sais, quand tu manges épicé, ta moustache sue, c'est ce que ça me fait. Fait que d'après moi, ils ont échappé le poivre de cayenne là-dedans. C'est juste ça que tu dois avoir là-dedans. Fait que si tu veux t'en faire un facile chez toi, prends-toi du poivre de cayenne, mets-les dans de la vaseline, mets-toi ça sur les lèvres. D'après moi, ça doit être la même chose. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais zoomer juste pour te montrer un peu la différence que je suis capable de percevoir personnellement. Et c'est pas grand-chose. Ouvre tes yeux et tu vas voir. Je suis quand même pas le super bon cobaye non plus là. J'ai zéro lèvres en partant. Fait que c'est ça. Pauvre moi. Mes parents m'ont bien fait ça. C'est ça. Je peux-tu les poursuivre pour ça? Si je regarde mes lèvres, le côté de Plump It, alors mon côté droit, est un peu plus... La lèvre du haut, elle est un peu plus rebondie au contour ici. Si je regarde la lèvre du bas, peut-être un peu plus rebondie ici. Et pour le peu de temps que ça dure, ces produits-là, deux heures après, il n'y a plus de résultat. Je pense que c'est juste le fun si tu as des photos à prendre. Si tu veux vraiment montrer tes lèvres sur une photo, let's go, mets ça. T'as deux heures pour prendre ta photo. Fait que je pense que t'es correct. Prends plein de selfies, là, pis... Ouais. Ça vaut-tu la peine d'investir parce qu'ils sont quand même chers? Si j'avais à choisir un gagnant, oui, pour l'effet Plump-Pan, ça serait Plump-Pit, parce que vraiment, je trouve que je peux voir une petite différence. mais pour le côté nutritif et l'effet qui ne fait zéro mal, je prendrais celui de Pilorga. Fait que lequel que j'achèterais? Alors, lequel qui a gagné? J'ai dit la bataille des repulpants. Fait que je leur dirais que c'est Plump-Pit qui a gagné, mais je ne vais jamais le racheter. Ça, c'est vraiment un hype que j'ai eu parce que sur Instagram, sur YouTube, tout le monde en parlait. C'est un achat compulsif que je ne vais jamais réutiliser à part de temps en temps quand je leur dirais « Hey, c'est vrai, j'ai payé super cher pour ça, il faudrait bien que je l'utilise. » Fait que c'est un produit inutile. Fait que j'ai dit que c'est lui qui gagnait, mais pour vrai, mon filorga, je l'utilise régulièrement. Il est dans mon sac. À chaque fois que je veux mettre un petit quelque chose, c'est lui que je sors. Fait que je reprends ce que j'ai dit. Le gagnant, c'est filorga. Yeah! Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu peux être sur mes lèvres. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tourner. Je te laisse juger. Toi, dis-moi dans les commentaires celui que tu as le plus aimé, celui que tu crois qu'il marche. Dis-moi si tu as essayé le plumpit et si toi, tu trouvais que ça brûlait autant que moi, je trouve. Pour vrai, si tu me dis non, ça ne brûle pas pas tout, tu te fais l'oeuvre, voyons donc. Toi, tu as genre le gêne qui ne ressent pas la douleur. Parce que ce n'est pas que ça fait très mal, mais ça fait pas du bien, du bien, du bien. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et sur ce, bye! Plumpit. ça se dit bien? Plumpit. Plumpit, 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 plumpit. C'est un peu dur à dire trois fois de suite. Plumpit, 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 plumpit. Filorga, c'est plus facile. Filorga, filorga, filorga. Tu veux faire à croire à ton employeur que tu as vraiment une grippe quand tu n'en as pas? Achète une maison. Va le voir. Ouais, ça va pas beurre. Parce que je pense que tu vois c'est une grippe. Moi, si on me fait ça, je vais soupçonner plumpit. Je vais faire oui, 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 plumpit, il me semble.